Et c'est parti pour cette finale dans les moins de 1 mètre inférieur à 1 mètre 40. On est parti très très vite avec pour l'instant Léa Delmeaux qui s'est emparée du commandement. On est en seconde position avec Pierre-Hemoué Itertan-Chitta. C'est Irène Fiss Acturus qui s'est emparée du commandement et qui maintenant a pris une très très bonne avance. On est au début de la ligne opposée avec toujours les mêmes, c'est-à-dire Irène Fiss Acturus aux avant-postes avec un très légère avantage. En seconde position Itertan-Pandoran, en troisième position Itertan-Chitta qui précède maintenant Eurielton-Serenity qui est en quatrième position. On est un petit peu plus loin avec les autres notamment et surtout avec Bromeu Long à corne. Les concurrents sont dans le tournant dans quelques instants avec toujours Irène Fiss Acturus aux avant-postes. Un très légère avantage en étant maintenant en seconde position avec Itertan-Chitta, avec Itertan-Pandoran qui n'est pas loin. Début de la ligne droite des tribunes, toujours à peu près les mêmes, ils sont quatre sur la même ligne. Avec Itertan-Chitta qui vient de son pari du commandement, Pierre-Remoué. On est en seconde position à sa hauteur avec Itertan-Pandoran et Léa Denmo. On est en troisième position avec Orielton-Serenity et maintenant Arthur Ferland. On est un petit peu plus loin avec Irène Fiss Acturus. Les concurrents sont dans le tournant alors qu'il y a une chute, deux chutes. On est au début de la ligne opposée avec Itertan-Chitta qui semble maintenant faire cavalier seul. avec Itertan-Pandoran en seconde position. On est nettement plus loin avec Irène Fiss Acturus. Les concurrents sont maintenant au bout de la ligne opposée, toujours à peu près les mêmes. Itertan-Chitta, Itertan-Pandoran. Victoire qui risque de se disputer entre ces deux concurrents. On est nettement plus loin avec Bromelong à corne qui précède Irène Fiss Acturus. Début de la ligne d'arrivée, Itertan-Chitta-Pierre-Moué, Itertan-Pandoran, Léa Denmo. Dans cet ordre pour l'instant, à distance, on retrouve Bromelong à corne et Margot Moisson. Dernière difficulté bientôt, Itertan-Chitta, Itertan-Pandoran. Toujours deux longueurs d'avance avec Itertan-Chitta qui maintient un très net avantage. Itertan-Pandoran en seconde position, Itertan-Chitta qui s'impose. Itertan-Pandoran en seconde position, on est nettement plus loin. Mais on va finir à la troisième place sans doute avec Bromelong à corne, avec Arthur Ferland, avec également Margot Moisson qui va être doublée sur le poteau par Charles de Tarragon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !